Alors qu'il est, je me demande ce que je serais devenu sans ma rencontre avec Amore. C'est elle l'étrangère, qui a travaillé comme bénévole pour différentes structures humanitaires. Elle l'expat avant la lettre, qui est passé en papillon de la rose des champs à la fleur vénéneuse de la ville Cabocet, cette Amore, elle, qui n'est pas du pays, elle l'étrangère, qui m'a permis de me familiariser avec ce qui reste de mon pays, elle qui m'a aidé à m'intégrer au cœur de la dislocation, au mi-temps du grand chaos, au milieu du grand bordel du siècle où tout le monde encule tout le monde, les nationaux des nationaux, les internationaux des nationaux, et les internationaux des ultra-nationaux. Amore m'a fait rencontrer des séraphins, Amore m'a fait toucher le sexe des anges, Amore m'a fait monter, voler au plus haut de l'échelle, elle m'a fait toucher le point G des ONG. Bonjour James Noël. Oui, bonjour. Vous êtes née à Hache en 1978 et vous venez nous parler de votre premier roman Belle Merveille. On vient d'entendre un extrait, ce livre a paru chez Zulma, cette rentrée littéraire 2017. Et si je dis 2017, c'est parce qu'on se trouve sept ans après le 12 janvier 2010, la date du séisme qui a fait plus de 200 000, près de 300 000 morts en Haïti. Votre héros et narrateur, Bernard, est un jeune poète haïtien qui lui a survécu à cette subite explosion démographique dans le monde des trépassés, telle que vous nommez cette catastrophe, qu'on appelle aussi chez vous en Haïti, Goudou Goudou. Alors ce Bernard, il suit une humanitaire italienne, la femme qui l'aime, Amore. Il s'envole à Rome avec elle et au-dessus du chaos de l'île, c'est là d'où vous écrivez, et c'est le point de départ et aussi d'arrivée de votre roman, qui n'est pas votre premier livre puisque vous êtes d'abord poète, James Noel. Alors nous sommes deux aujourd'hui avec Sophie Pujas. Bonjour Sophie. Bonjour. Qui est donc du service culture du point comme moi pour cette causerie. Deux points de vue différents puisque j'ai la chance pour ma part d'avoir assisté à vos débuts de jeunes poètes ou presque en Haïti et de vous suivre depuis longtemps, alors que Sophie, elle, vous découvre comme beaucoup de lecteurs et de futurs lecteurs grâce à Belle merveille, donc votre premier roman. Alors est-ce qu'on peut d'abord avoir des éléments sur cette ville d'Inche, je ne sais pas comment on dit, en Haïti, où est-ce que ça se trouve ? Décrivez-nous un petit peu ce lieu d'où vous êtes. Bon, c'est le point de départ de tellement de choses. Déjà, c'est vraiment la ville de ma naissance, un peu c'est où ça se trouve au niveau du plateau central, plateau oiseau centre. Et c'est pour une ville qui se trouve au cœur d'un territoire qui est une île ou presque, Haïti, et puis en même temps qui est enclavée. Donc ça invite tout de suite à la complexité, parce qu'il y a beaucoup de gens à Inche qui n'ont jamais vu la mer, qui sont morts sans avoir vu la mer. Parce que justement, il y a cette idée aussi sur les insulaires, c'est-à-dire qu'il y a des caractéristiques, plein de choses qui caractérisent les insulaires. Alors que Inche, qui se trouve dans une île et qui est entourée de terre, donc comment... Donc il y a problème, il se passe autre chose. Donc justement, Inche, c'est une de mes premières grandes invitations à la complexité. D'ailleurs, justement, quand je suis amené à créer la revue La Tranquillité, je ne suis pas inspiré de ma ville natale, mais c'était plus fort que moi, justement, d'inscrire ce mouvement-là, ce rêve déguisé en revue, dans la négation même de l'insularité, justement pour nous inscrire dans l'explosion des gens. Donc Inche, c'est important, c'est fondamental dans ma vie. Là, vous venez donc de parler de votre revue, celle que vous avez créée, justement, suite au séisme, qui s'appelle Intranquillité, et dont ont déjà apparu trois numéros ? Oui, quatre, plus un hors série. Plus un hors série, voilà. Et qu'on trouve d'ailleurs, justement, distribué par les éditions Ulma un peu partout. Voilà. Donc ça, c'est votre lieu de naissance, Inche. Et puis, il y a le lieu de naissance d'un poète. Alors ça se passe où, la naissance du poète ? Est-ce qu'on est poète ? Oui, on est poète EST, dans le sens que tout le monde est poète. Tout le monde doit tout faire pour ne pas laisser la poésie seulement aux mains des poètes. Tu ne peux pas laisser la poésie comme l'otage, justement, du marché de la poésie ou des poètes. Au fait, moi, j'ai une vision très large que m'a renseignée la poésie, justement. C'est pour faire tomber les oeillères et en même temps, ce n'est pas inscrit seulement dans les livres. C'est une vision du monde. C'est avant tout une paire de lunettes qui nous permet, justement, de décrypter, d'échoquer même le mystère, d'aller vraiment au plus profond, de creuser des choses en profondeur. Et ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux gens de plumes. Et pour moi, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une vision, une utopie, une place, comment dire, d'avoir des choses, d'aller vers des choses inatteignables et tout faire pour s'en apparaître. Et à partir de là, justement, où tu es inscrit dans une démarche poétique, c'est que pour moi, l'être humain doit aller vers son poème pour se dépasser, pour répondre au grand rendez-vous avec lui-même. Et après, le métier, le métier de la poésie, c'est autre chose. Il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de recettes, il y a beaucoup de... Il faut savoir utiliser les ingrédients pour réussir un poème. Et ça aussi, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire, on peut tous faire un bon ou un mauvais poème. Et puis, là, c'est le talent qui va décider de l'originalité de ce que tu vas faire. Là, c'est autre chose. Mais on est poète, dans le sens où, pour moi, c'est le devenir même, en exigence de l'être humain, de creuser pour se retrouver. Pour moi, c'est comme démarche que c'est fondamental. On n'a pas... Il n'y a pas d'avenir, justement, sans la poésie, en ce sens. Et justement, je vois que vous tissez un lien tout de suite entre vos écrits, votre poésie, vos poèmes, et le fait que vous êtes un passeur, justement, de poésie, et qu'on peut vous voir sur différentes scènes de Port-au-Prince, mais aussi en dehors d'Haïti, et que vous parlez des poètes, vous les faites connaître, vous avez une espèce de générosité et d'envie de large diffusion et de partage. Et ça se passe aussi dans des livres, dans des anthologies que vous avez faites, dont une qui est très importante aux éditions Point Seuil. Alors, ce qui vient tout de suite après, mais même si on peut revenir sur ces ouvrages précédents, c'est comment le poète devient romancier. Est-ce que c'est par nécessité ? Est-ce que c'est le sujet qui l'impose ? Est-ce que c'est un marché aussi qui l'impose ? Puisque finalement, en Haïti, la poésie est très forte, mais ailleurs, elle l'est moins, notamment en France. Comment le poète est arrivé au roman ? Il y a un sentiment de néant en général qui caractérise tout créateur. C'est-à-dire, tu te réveilles le matin, tu te sens vide, en tout cas dans mon cas, c'est ce qui arrive très souvent. Et donc, ce n'est pas la création. Moi, au départ, ça commençait par la poésie, à remplir des pages, en faisant des vers, après, justement, mes contacts avec d'autres créateurs. Je suis devenu lecteur, donc du coup, je me suis gavé de plein de poèmes. Et puis, dans tout ça, dans cette forêt, j'ai réussi à trouver mon âme propre et ma voix propre. Et plus tard, justement, il y a beaucoup de choses, justement, par nécessité, qui s'activent. Et j'ai fait autre chose, mais toujours avec le sentiment que c'est le poète en général qui tient le volant. Pour moi, la poésie constitue comme une quille et pour que je ne sombre pas. Et quand j'ai décidé de faire la revue Interqualité, qui brasse beaucoup de monde, beaucoup de genres, c'est ma vision de poète qui m'aide, justement, à mener la barque. Et après le séisme, j'ai écrit mon premier livre, « Jeunesse, la fleur de Guernica ». Et par cet acte, j'avais compris que c'est la première fois que le poète en moi, qui écrivait en vers libre, avait sombré dans la prose. Donc, du coup, c'était comme constat. Sombré, sombré dans la prose. Comme constat, on basculait carrément dans la prose. Parce qu'avant, j'écrivais des vers. Et là, avec le mouvement de la terre, justement, il y avait peut-être un désordre en moi qui a décidé de ce passage à la prose. Donc, un livre pour enfants qui est paru à Vendayer, illustré par votre compagne, qui est artiste-peintre, Pascal Monin. Absolument. Et je vois cela, rétrospectivement, comme si, pour arriver à Belle-Merveille, il était nécessaire, justement, de faire des vocalises, et de travailler mes gammes. Et de, voilà, donc, j'ai écrit la prose de Ghenéka, mais intérieurement, et il y avait encore une soif. Il y avait ce sentiment d'être arrivé au bout de ce qui me travaillait profondément. Et j'ai écrit Kana Sutra. Et là encore, j'étais très loin de ce que je faisais avant. C'est un recueil d'aphorismes, avec aussi des passages, des longs passages en prose. Et c'était déjà un peu sur le tremblementaire, sur l'état du monde aujourd'hui. Et tout ça constituait encore des vocalises pour arriver à Belle-Merveille. Donc, on parle de ce roman, et c'est important aussi, pour moi, justement, de rappeler que j'avais soumis comme poète un projet de candidature à la Villa-Médicis. Et donc, le poète avait soumis un projet de roman. Et j'étais parmi les lauréats pour ce projet de roman. Mais ça fait quatre ans. Donc, j'étais là-bas, je faisais la revue avec Pascal, je travaillais sur... J'ai écrit La Migration des Murs, et je faisais plein de choses là-bas. Et je faisais beaucoup la fête. Et je suis parti de Rome sans écrire le roman. Et le sentiment d'être secrètement un imposteur. Et pire encore, est-ce que tu as vraiment, James Noel, les moyens de faire un roman ? Donc, toutes ces choses-là me travaillaient. Et sans compter cette frustration par rapport au 2 janvier, par rapport à tous mes morts, comme dit Ferré, on couche toujours avec des morts. Et puis, en même temps, le choléra qui est arrivé peu de temps après le séisme, l'arrivée en masse des ONG, et sans compter la tempête récemment. Donc, ça fait trop pour un seul homme. Et là encore, ce que la poésie m'a toujours enseigné, c'est d'essayer, par exemple, de mettre l'univers dans un verre, de capter le monde et le mettre pour le fixer dans un seul mot. Et pour moi, la poésie, ça nous permet justement d'aborder des choses extrêmement complexes. C'est comme la réalité aujourd'hui qui est faite de vitesse, de tellement de choses. On ne sait pas comment aborder tout ça en même temps. Et je pense que la poésie, on peut essayer de creuser par ce prismule-là pour essayer de tout dire. Donc, Belle merveille, justement, c'est grâce au poète, c'est le poète en moi qui m'a permis de me mettre, non seulement de fixer l'œil du cyclone, en l'occurrence, le cyclone Mathieu, et en même temps, pour prendre toutes ces catastrophes et de voir tout ça, en prenant le roman comme médium, et comment travailler tous ces impasses, ces impossibles-là et faire jaillir la lumière à partir justement de la matière des malheurs. C'est un roman qui, dans sa forme, est assez kalidoscopique. On croise beaucoup de silhouettes de scao haïtien autour de Bernard, donc le narrateur. Est-ce que ça, c'est le regard du poète aussi qui vous a suggéré cette construction, cette forme-là ? Au fait, je triche beaucoup. Évidemment, le poète est là comme expert comptable de l'affaire, et donc il y a ma mémoire, il y a toutes mes références, on est quand même dans la littérature, on veut faire fiction, et en même temps, c'est aussi un exercice loin du style, même si comme poète, c'est fondamental. Il y a beaucoup d'injonctions. Il y a déjà l'injonction du sol, c'est-à-dire le sol qui a tremblé et qui propose son propre rythme, sa propre musique. Par exemple, cette construction fragmentaire, pour moi, c'est sur la dictée des plaques tectoniques. Et puis, il y a la musique d'autres mondes, la musique inénarrable que cette musique qu'on attendait une seule fois, j'espère en tout cas, dans sa vie, et par la 30 secondes, la musique du drôme de terre. C'est le plus beau son du monde. Et tout ça, par exemple, propose cette langue très musicale, c'est pour restituer le son du séisme. Où est-ce que vous étiez au moment de ce séisme? Au fait, j'étais de ma voiture, je sortais de chez moi, je suis loin d'être un survivant, et j'aurais pu être au mauvais moment, bien sûr, mais des survivants, il y en a eu, et là où j'étais, il n'y avait pas eu trop de dégâts, ça a vraiment tremblé, mais c'est après coup que j'ai compris que c'était, ouais, que ça concernait vraiment, ouais, au fait, au bout de un kilomètre, la mort était vraiment présente. Donc, c'est frappé par le grand choc de ce que j'ai vu très vite après, et je pense que c'est tout ça, voilà, qui m'a mis dans une forme de d'obsession. Je pense que ce roman, c'est pour sortir de ce tunnel. C'est un roman aussi où vous racontez dans ce qui s'est passé après le séisme, la venue des ONG, où vous n'êtes pas toujours tendre avec ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que vous pouvez m'en parler un peu ? Au fait, je pense que la violence, la violence d'une catégorie de l'ONG, et heureusement pas toute, n'est pas proportionnelle à ce que je raconte dans Belle Merveille, c'est juste pour quelques indices comme ça, et puis on sait que très tôt après le séisme, c'est le pays qui est effondré, et tout juste après, il y a une femme de mots qui est lancée, le mot de la reconstruction. Évidemment, ce ne sont pas les gens qui étaient dans la rue, qui étaient des cinistriques tout de suite qui revendiquaient la reconstruction. Il y a vraiment des organisations qui sont vraiment des experts, des experts dans la matière, qui savent lancer des slogans comme ça pour, pas pour trouver des petites sommes, mais vraiment des grosses sommes d'argent et justement pour saisir tout ça au vol. et ces présences-là sont caractérisées d'un bel merveille à travers justement toutes sortes, toutes formes d'oiseaux, des oiseaux prédateurs, des... Voilà, c'est... On sait... Ouais, il y a eu beaucoup de témoignages là-dessus, beaucoup de... Il y a le film de Harold Peck qui en témoigne très très bien, qui s'appelle... Assistance mortelle... Assistance mortelle... Assistance mortelle... Et parce que ceci suffit pour tout dire et... Et justement, c'est... C'est... Et... Parler justement de... Ouais, ce que je dis... Pour... Toucher le point G des ONG pour vraiment donner à voir, pas pour pointer du doigt, mais montrer ce tableau, ce tableau... Il y a beaucoup, il y a des milliers d'ONG en Haïti, après un rapport, qui n'étaient pas en mesure d'expliquer le pourquoi de leur présence. Donc du coup, ça commence par là, et... Et... Donc il y a beaucoup de choses qui sont là déjà pour en témoigner. Et puis le pire, c'est quand même l'arrivée de choléra, c'est-à-dire c'est... Les casques bleus de l'ONU, justement, et qui sont là pour... apporter la paix, pour... installer vraiment... un règne vraiment de paix. Et puis c'est eux qui font la guerre et qui, en même temps, installent ce virus du choléra en Haïti. et... Au fait, je suis un créateur de tous ces sujets-là. Ce n'est pas des sujets vendeurs, sexy, intéressants, et... Mais en même temps, moi, mon défi personnel, c'était... Voilà, on va prendre tout ça et... toutes ces choses extrêmement graves et on va essayer justement de voir est-ce que... on peut proposer une chanson possible, une chanson qui donne envie justement de... d'être reprise par sa beauté et puis essayer justement d'humaniser tout ça parce que tout ça... on parle d'Haïti, bien sûr, mais en même temps, moi, je trouve dans ce... Spaghetti de nation et un prisme extraordinaire pour parler du monde parce que tout ça, c'est Haïti comme espace justement qui est précurseur de tout ce qui peut advenir après un peu partout et donc c'est... c'est un défi et... c'est un défi important et... et... c'est... ouais, c'est... toutes ces... toutes ces présences et puis c'est pas vraiment moral du tout, on peut voir par exemple la morée comme... cette Napolitaine qui était là avant, avant le... le grand choc et qui... et qui... qui a une vision extraordinaire sur le monde, sur Haïti et qui veut vraiment par sa contagion, par son amour et... sauver... sauver vraiment des jeunes qui... qui ont du talent et qui fait... et qui fait vraiment, voilà, et on voit les soucis de ses collègues et... et puis... avec Bernard, les deux finalement, voilà, ils rêvent vraiment de construire une ONG pour changer les choses. Donc c'est pas un roman contre les ONG, c'est un roman choral, on peut voir aussi différentes voies, à dire, à Rome, ce... ce déplacement, à dire, tous ces... tous ces... tous ces... tous ces... tous ces haïtiens justement qui sont dans une zone psychiatrique qui parlent de l'expérience, du séisme, et avec une vision complètement différente. Moi, j'ai vécu personnellement ça, tu viens de vivre le momentaire, et la personne qui est à côté de toi parle d'un événement qui t'échappe. Et donc du coup, dans l'écriture même de Belle Merveille, quand j'ai écrit ce livre, et j'étais frappé par la déformation, malgré moi, de ce que je voyais, c'est-à-dire, c'est très facile, c'est très difficile, pardon, de dire la vérité. Donc, tu es toujours à mi-chemin du songe et du mensonge, et ce qui a poussé, par exemple, le psychiatre à dire, tout corps plongé, pardon, toute histoire plongée dans un corps devient inévitablement une fiction. Parce que la question qui se pose à Bernard, qui a été aussi la vôtre, puisque Bernard est poète, c'est celle de la façon dont les créateurs peuvent se saisir de ces événements-là. Comment est-ce que vous avez abordé ça ? Bernard, il est dépassé. Il est dans son trou, il est dans... C'est une poussée qui pousse Bernard à... à déblatérer, à déblatérer, à parler sans arrêt, avec un débit inarrêtable. Et pour, justement, c'est tous les souvenirs qui viennent en masse dans sa petite tête et des souvenirs sur 7 ans. Ce n'est pas seulement le sentimentaire, mais c'est 7 ans. Il balaie tout ça et de seul coup, et Bernard, on ne sait pas, moi, je ne sais pas si Bernard est allé à Rome. C'est-à-dire Bernard, il aborde d'ici, à l'air line et à un moment donné, avec Amore, il décolle, mais dans sa tête. Tout ça, ça se passe dans ses souvenirs. Mais si on peut aussi le suivre dans la cité éternelle. Mais c'est vraiment le débit, le phrasé de Soliloque de la ville disloquée. C'est Bernard, en même temps, qui a beaucoup de frustration. Et Bernard se pourrait être raté. Justement, d'où cette évocation de libellule, son premier amour, qui n'a n'a pas apprécié ses premiers mots. Et donc, Bernard, justement, Amore, c'est comme à la fois une bruit de sauvetage, vraiment l'oxygène de sa vie. Et puis, comme ils ont vécu le tremblement, ils font trembler leur lit à force de faire l'amour. est-ce que vous pouvez nous expliquer ce titre Belle Merveille ? Belle Merveille, c'est une expression haïtienne. Je n'ai aucune qualité pour proposer ce beau titre, cette beauté naturelle et merveilleuse. c'est une expression qui traduit un événement, c'est pour exprimer un événement, un événement malheureux ou heureux. Et ça veut dire incroyable mais vrai. On utilise Belle Merveille justement pour dire l'horreur ou le sublime. Un événement comme un oragan, c'est malheureux, mais c'est un événement comme un autre. Belle Merveille, un troublement de terre et Belle Merveille et des gens qui, voilà, on se prend deux corps qui font l'amour dans la rue et ça choque ou pas mais c'est un événement, c'est partout les jours qu'on voit ça. Belle Merveille, voilà, c'est un événement, un événement et en même temps ça renvoie aussi au réel merveilleux qui est très présent en Haïti. Il y a à peine s'il y a une frontière entre le rêve et les choses qui se passent dans mes rêves et dans le réel, c'est-à-dire il n'y a pas de frontière de ces gens-là. Donc, tout ça, c'est c'est une belle Merveille, quoi, c'est un événement et poser l'inédit, ouais, des choses qui nous, qui nous, ouais, sont là pour nous surprendre. Et est-ce que ça dit quelque chose d'Haïti, cette manière de joindre le malheur et le bonheur en une seule expression mais qui exprime la beauté, belle. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire d'appeler un malheur beauté ? En fait, c'est une question qui charise sa réponse et ouais, à mon avis, c'est une réponse déjà très juste parce que hier, j'étais au théâtre de la Bastille pour présenter Belle Merveille et la salle était, ouais, une salle remplie de gens extrêmement bienveillants et tranquilles et de ma tête d'Aïssi, je ne peux pas t'empêcher de penser à quelque chose comment dire, pour te secouer, cette paix, cette t'as envie d'un petit événement genre pas du feu qui surgit mais en même temps voilà, un truc qui on a hissé quelque part ben attends, attends, veut être bousculé, veut être bousculé, une bagarre qui n'a pas eu lieu mais au moins il y a eu cette intention des gens qui s'engueulent ou tout à l'heure justement je disais pour cet exemple des gens comme ça soudainement qui ne se connaissaient pas et voilà qui se mettent à s'embrasser et des choses qui nous surprennent moi je ne comprenais pas pourquoi à chaque fois que j'ai des amis haïtiens qui viennent à Paris pour nous les en Paris et je veux au moins voilà faire cette expérience nouvelle de me promener avec eux on va par exemple voir la tour Eiffel en général ça ne se prend pas les haïtiens on voit la tour Eiffel ah c'est ça la tour Eiffel d'accord et tu dis ben pourquoi la personne n'est jamais surprise tu vois bon j'en ai parlé à un ami sociologue qui dit bon au fait voilà pour nous en Haïti où le merveilleux a une importance mais vraiment fondamentale ben c'est pas la tour Eiffel en soi qui peut surprendre un haïtien c'est si la tour Eiffel commence à s'envoler comme ça de lui-même et sans vraiment l'aide une aide extérieure là ça commence à devenir surprenant donc belle merveille bon on a encore énormément de choses à dire mais c'est une si belle chute même si c'est peut-être celle de la tour Eiffel face à Haïti que nous vous remercions Sophie Pujas et moi-même cher James Noël et nous souhaitons le meilleur à ce beau roman merci merci